Le Parlement de Trévoux Le Palais du Parlement est construit en 1698, alors que Trévoux est la capitale de la principauté de Dombes. C'est une cour souveraine de justice, également chargée de vérifier, enregistrer et publier les lois. Le Parlement se situe à Trévoux, sur la place de la terrasse, à côté de l'hôtel de ville. C'est un bâtiment rectangulaire, à l'architecture classique, qui comprend 9 travées de fenêtres et 3 niveaux soulignés par des bandeaux d'étages. En son centre, un escalier à double volet permet d'accéder à l'entrée inscrite dans une travée ionique. C'est dans ce rez-de-chaussée surélevé que prend place la salle d'audience, à droite du bâtiment. La salle d'audience est une longue et haute salle rectangulaire, de 8 mètres de large par 15 mètres de long, éclairée par 4 hautes fenêtres. Le plafond, à la française, est entièrement décoré avec les couleurs dominantes, bleu, rouge et doré. Au milieu de la pièce, 4 larges rangées de banquettes en bois clair, pouvant accueillir chacune 8 à 10 personnes assises, montrent que la salle est utilisée encore aujourd'hui pour les audiences du tribunal d'instance. Au fond de la pièce, se trouve une estrade qui occupe toute la largeur du mur. Dessus, trône une longue table de bois destinée au juge, derrière laquelle se trouvent 4 fauteuils de couleur bleu roi. L'élément central de ce mur est un tableau au cadre doré, de forme rectangulaire assez grand, 2 mètres de hauteur sur 1,30 m de largeur. C'est un portrait du duc du Maine, souverain de Dombes à l'origine du Parlement, qui pose en majesté, c'est-à-dire assis sur un fauteuil. Il a l'allure d'un jeune roi, au trait fin, presque féminin. Il porte une robe bleu-azur et un manteau d'hermine. Sur la gauche du tableau, on distingue une couronne et une main de justice, sorte de sceptre, posé sur une table à la hauteur de la main droite du personnage. De part et d'autre de ce tableau, deux imposants blasons sont peints sur le mur. L'ensemble des murs est peint d'un décor en trompe-l'œil qui représente une architecture feinte, composée de pilastres imitant la pierre de porphyre de couleur rouge, surmontée de chapiteaux décorés. Entre les piliers s'insèrent des panneaux moulurés, garnis de trophées d'armes. Sur le haut des murs, huit grands médaillons représentant différentes scènes tirées de l'Ancien Testament illustrent des épisodes de la vie de Moïse et de Salomon. Au centre du mur de gauche, le médaillon central se distingue par sa couleur, un camailleu de bleu. L'allégorie de la justice et la paix y est représentée par deux personnages et des symboles forts, comme la balance, l'épée ou encore la corne d'abondance. Le plafond à la française est composé de six poutres qui s'inscrivent dans la largeur de la pièce. Peintes sur toutes les faces, elles comportent des scènes reprenant des personnages de la mythologie gréco-romaine telles que Mars, Minerve, Hercule ou encore Mercure, mais aussi des symboles ou animaux. Tous représentent la thématique de la justice et de la paix ou la gloire au prince souverain. Entre chaque poutre, 33 solives perpendiculaires sont également décorées par de nombreuses fleurs de lys, feuilles, rinceaux, guirlandes ou frises. Les couleurs dominantes de ces décors sont le bleu, le rouge et le doré. La plupart de ces décors peints sont d'origine et ont été restaurés en 2009.